Ces jeunes sont venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour prendre part à ces assises. Trois jours durant, ils vont focaliser leurs échanges sur le rôle de la jeunesse en matière de paix et de sécurité. Un accent sera mis sur l'implication réelle des jeunes à tous les niveaux de décision, de conception et de mise en œuvre des politiques d'instauration de la paix et de la sécurité. La jeunesse est au cœur de la problématique de la paix et de la sécurité car elle est la plus affectée que les autres franges de la population. Une réflexion sur la place et la contribution de la jeunesse sur le maintien et la consolidation de la paix était donc impérative. Cette réflexion lancée a permis au Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter le 9 décembre 2015 la résolution 2050 concernant la jeunesse, la paix et la sécurité. Un des objectifs majeurs de cette résolution consiste dans l'inclusion effective des jeunes comme acteurs clés dans l'agenda de la paix et la sécurité. Dialogue intergénération sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et du centre, c'est le thème de ces consultations sous-régionales qui se veulent une opportunité pour la jeunesse. Tout en saluant le choix du Bénin pour abriter la rencontre, le ministre de la Jeunesse a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la paix et la stabilité dans le monde. Il est bien de se réjouir de la paix et du calme relatif qu'on a dans sa maison, mais il est important de se préoccuper du désordre et du bruit qu'il y a chez les voisins. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux, nous, membres du gouvernement béninois, d'accueillir cette importante rencontre qui met les acteurs eux-mêmes à la table pour rechercher les solutions. A noter que les participants à cette consultation sous-régionale ont été soumis à un processus de sélection très compétitif au bout duquel les meilleurs activistes pour la paix et la sécurité dans leur pays ont été retenus.